Escroquerie de frais de campagne 6 mois prison ferme aménagée pour Claude Guéant Le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné mardi l'ancien ministre Claude Guéant à 18 mois d'emprisonnement dans 12 assortis d'un surci probatoire pour avoir délibérément minoré les frais de sa campagne législative de 2012. Pour la partie ferme de sa peine d'emprisonnement, 6 mois, le tribunal a demandé un aménagement sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. M. Guéant, qui était absent lors du délibéré, a également été condamné à une amende de 30 000 euros. Son avocat, maître Philippe Boucher El Ghosi, a fait appel du jugement dans la foulée. M. Guéant a le sentiment de ne pas avoir été entendu par la justice pendant son procès en octobre. A-t-il réagi auprès de l'AFP ? On ne connaît pas encore les motivations du jugement. Évidemment, M. Guéant n'est pas d'accord avec cette condamnation, a poursuivi son avocat. Assurant qu'il n'y avait pas eu d'escroquerie au compte de campagne. M. Guéant, style DIV à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum with 990px, DIV. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. L'homme incontournable de la présidence de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui âgé de 77 ans, était en 2012 candidat à la députation dans les Hauts-de-Seine. L'accusation lui a reproché d'avoir sciemment minoré ses comptes de campagne et ainsi obtenu un remboursement de plus de 30 000 euros. M. Guéant a également été condamné à une interdiction d'exercer toute profession commerciale ou industrielle pendant une durée de 5 ans. Il doit en outre verser 30 529 euros au titre du remboursement indus de ses frais de campagne à l'agent judiciaire de l'État. Parti civil, a demandé la présidente. Un courrier aux électeurs de 4 pages est au cœur de cette affaire. Dans cette lettre du 3 janvier 2012. Pierre-Christophe Baguet, maire UMP, devenu LR, de Boulogne-Biancourt et député sortant des Hauts-de-Seine, avait annoncé soutenir Claude Guéant pour lui succéder à l'Assemblée nationale. Il y avait joint la déclaration de candidature de ce dernier. Les deux prévenus contestent avoir cherché à faire financer ce courrier par la ville de Boulogne-Biancourt. M. Baguet a pour sa part été condamné mardi à 8 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple et à une amende de 3750 euros. La déclaration de culpabilité et la lourdeur de la peine sont incompréhensibles. A réagi auprès de l'AFP son avocat, maître Mario Stasi. Nous réfléchissons à faire appel. S'agissant d'une affaire où il n'y a pas de détournement de fonds publics, ni enrichissement personnel, ni préjudice de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada